Musique Hey! Salut tout le monde, c'est Bouskaban et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur PS Vita et on se fait un petit Uncharted Golden Abyss tac alors j'ai fini le jeu il y a super longtemps mais bon vu que j'ai changé de carte mémoire du coup on va faire la première mission on va choisir normal hop voilà on va choisir tac voilà donc toujours pas reçu mon PC donc ça fait 3 semaines que je poste une vidéo par semaine à peu près je suis vraiment désolé ça me fait vraiment chier déjà d'une de ne pas avoir de PC et d'une de ne pas pouvoir faire les vidéos comme j'ai envie ça me fait vraiment grave chier et Boulanger m'avait dit 2 semaines et malheureusement ça fait déjà pratiquement 3 semaines et toujours pas de toujours pas de de nouvelles donc ça me fait vraiment bien chier donc voilà petite info comme ça donc un petit Uncharted sur PS Vita alors je connais beaucoup de monde qui ont la PS Vita qui ont Minecraft mais les mecs n'ont pas Uncharted je veux dire à un moment il faut se respecter dans la vie et à un moment il faut acheter Uncharted c'est le premier jeu sorti sur PS Vita c'est beau graphiquement maintenant ça a un peu vieilli quand même mais le jeu reste quand même magnifique je veux dire c'est comparable à Uncharted 1 sorti sur PS 3 je sais plus quand c'est beau c'est fluide ils ont bien galéré en plus à le faire ce jeu donc voilà donc je voulais vous faire une vidéo sur le Remote Play vous savez vous pouvez utiliser votre PS Vita enfin pour jouer à la PS 4 parce qu'en fait c'est de la merde voilà il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment de la grosse merde les contrôles sont à chier en fait il n'y a pas de contrôle tu sais là je vais être un peu dans la merde tu vois parce qu'il faut pencher la PS Vita on va essayer je ne sais pas ça a marché je ne sais pas je crois qu'il prend la PS Vita donc des fois vous verrez mes gros doigts dégueulasses parce que il faut toucher l'écran normalement il y a une animation qui est juste dégueulasse voilà il tombe le mec arrive à se retenir hop vas-y monte tac donc là tu vas sauter donc niveau histoire enfin pas histoire mais niveau décor on va dire ça se rapproche énormément du premier parce que le premier était vraiment situé principalement dans la jungle et même pratiquement tout dans la jungle le 2 était quand même beaucoup plus ouvert pas au niveau des pas au niveau du monde mais au niveau enfin non oui plus ouvert au niveau du monde je veux dire on garde toujours l'histoire toujours un espèce de circuit où vous pouvez pas aller plus que là où le jeu vous emmène je veux dire beaucoup vous avez beaucoup plus de décors et là c'est beaucoup plus comme le 1 où vous avez vraiment que de la jungle comme ça donc c'est un peu ça me fait c'est pas ce que je préfère la jungle mais c'est mais le jeu reste très très bon c'est l'un des des meilleurs sur moi on peut dire pratiquement que c'est le meilleur alors attends comment on fait pour se mettre à couvert alors attendez je regarde je regarde je regarde ouais c'est rond c'est quoi on va mettre un petit headshot des familles mec tu te prends headshot tu meurs non et là ok d'accord on peut tirer comme ça à la buglette c'est toujours assez sympa le jeu a quand même une part de difficulté mais il est pas trop trop dur mais bon le jeu est sorti plus tard longtemps en 2013 ou 2012 la sortie de la PS Vita je sais pas si c'était en 2012 ça c'était plus en 2012 donc le jeu exploite vraiment tous les tous les tous les comment les tous les caractéristiques de la PS Vita c'est à dire le gyroscope le fait de tourner la PS Vita de droite à gauche pour certaines choses pour certaines choses vas-y attends toi sors ta tête l'écran tactile le pavé tactile arrière tout ça il utilise vraiment tout donc le jeu le jeu est vraiment cool c'est vraiment le jeu number one enfin je veux dire normalement tu achètes une PS Vita tu achètes ce jeu en même temps bon là la qualité de ma caméra je suis vraiment désolé ça faisait mieux avec l'iPhone 5 là l'iPhone 6 je trouve que c'est vraiment dégueulasse elle est très rose sur tous les côtés ça me saoule là on voit très bien que c'est une photo quand même on ne peut pas dire que c'est des beaux graphismes à l'arrière mais le jeu est quand même est quand même beau c'est pas déconnu ça va être impressionnel on a des petites photos des fois à faire à droite à gauche ça reste cool vous avez des vestiges que vous trouvez des fois il faut genre les nettoyer tout en touchant l'écran tactile c'est super sympa vous avez plein de trucs comme ça c'est vraiment cool et puis c'est vraiment graphisme PS3 ça explose la rétine il y a des jeux sur PS3 ils ne sont pas beaux mais Uncharted ça a toujours été beau c'est pour ça que je dis graphisme PS3 d'ailleurs j'attends énormément le 4 je pense qu'il y aura un LXP sur le 4 ce même chose bon là j'aurai peut-être une vidéo découverte je ne sais pas si j'aurai le courage de faire en vidéo le LXP on m'est cher donc c'est vraiment pas précis quand vous tirez comme ça il y a une cure là on va faire super gaffe on va attendre un peu de vitre au monde donc en fait ça me fait chier de ne pas avoir mon PC parce que déjà je ne peux pas faire les montages que je veux et puis de deux la semaine prochaine il y a Batman Arkham Knight qui sort donc déjà je voulais vous faire l'unboxing de la PS4 et donc ils me font mon PC quand même pour faire un truc clean parce que le PC que j'ai laisse tomber c'est pas possible je peux juste faire une petite vidéo comme ça et vite fait mettre mon intro l'outro avec la musique et tout qui va bien mais c'est tout il ne faut pas demander plus au PC parce que sinon c'est un peu la déche et je voulais commencer le let's play dès la semaine prochaine poster au moins deux vidéos par semaine de ce let's play là plus les vidéos habituelles et je ne sais pas si ça va être possible malheureusement donc ça me fait vraiment chier ça me fait super chier franchement allez RPG in your face deux semaines plus tôt deux semaines plus tôt deux semaines plus tôt une petite particule tout ça c'est pas mal c'est du crocodile ah oui tortue c'est vrai combien ils m'ont coûté qu'est-ce qu'il y a il n'y avait pas de bottes en bébé hippo je veux quoi tu fais partie de Greenpeace maintenant j'ai juste du mal avec l'idée de porter sur moi une espèce panacée ah ouais ça va au cher plus que ce que tu gagnes en une année ah ouais quelle année j'en ai eu pas mal des bottes ah vraiment ok une ah ouais ok et Einstein quoi tu as vu le panneau interdit ah tu parles espagnol oui je sais on a une permission spéciale le doublage est excellent par contre les vraies voix Neljarty tout ça de Nathan Drek d'ailleurs en ce moment c'est le 3 enfin plus maintenant du coup parce que ça se termine soit vendredi le jour où je passe la vidéo ou soit jeudi le jour où je fais la vidéo et du coup je voulais vous faire une vidéo un peu mais je pense que je la ferai la semaine prochaine de tout ce que de tout ce qui m'a plu tout ça de l'E3 mais bon j'attends d'avoir mon PC parce que je peux pas vous faire une vidéo comme ça sur PS Vita encore je voulais vous faire un truc clean et tout avec sûrement des vidéos qui viennent de là-bas que j'aurais trouvé hop mais je suis un peu déprimé les gens je me jure parce que ça me saoule ça me saoule ça me saoule voilà genre les vidéos en fait c'est un peu le seul truc qui m'aide un peu à m'échapper du monde réel on va dire tu vois genre moi je kiffe bien genre en fait pour moi quand je poste plein de vidéos pendant 2-3 jours ça fait comme si j'en avais pas posté pendant un mois tu sais et vraiment c'est pas soit pour rigoler ou quoi que ce soit c'est vraiment genre ça me manque en fait pour ça genre l'année dernière quand j'étais parti en vacances et tout je peux pas m'empêcher dès que je revenais de vacances de poster une vidéo ou un truc comme ça parce que j'aime pas ça en fait de poster une vidéo pendant un temps bon après dans ce Uncharted là il n'y a pas il n'y a pas d'action tout le temps c'est surtout beaucoup des phases d'exploration et de où on grimpe comme ça en escalade Guero le trafiquant qui kidnappe des touristes pour le fric et veut faire sauter le canal de Panama Roberto Guero ah tu le connais et son ruet de Caracas le connaissent tente par pitié dis moi t'es pas sur le territoire du général il est plus général maintenant les révolutionnaires ils ont perdu la guerre tu te rappelles et d'ailleurs en ce moment c'est juste une source d'emmerde hey Drake t'inquiète pas Guero met pas les pieds là où on va ok maintenant tu fais de l'escalade je vais te voir ça arrête de mater mon cul et c'est de suite donc il y a toujours la petite humour de Naughty Dog donc en plus le jeu ne vous coûte vraiment plus rien maintenant je crois vous pouvez l'avoir à 20 25 balles 30 grand maximum et ça vaut tellement le coup moi j'ai été super déçu de cette E3 pas au niveau jeu console PC mais au niveau jeu PS Vita le jeu le seul jeu qui a l'air bien et que le seul jeu qu'ils aient annoncé d'ailleurs c'est le petit le petit Final Fantasy un peu à la un peu à la je sais plus le nom du jeu bref donc là vous voyez vous pouvez prendre une photo et bref un petit Final Fantasy super sympa qui avait l'air vraiment vraiment cool tac donc on zoome un peu 100% ou pas yes tac oui bon ça je m'en fous oui vous avez un petit carnet tout ça vous pouvez regarder les photos que vous avez prises c'est pas folichon enfin c'est toujours ça c'est cool mais bon là je vais pas vous le montrer en vidéo je sais pas les trucs les plus intéressants en tant que voir les petits décors tout ça vous allez voir là il y a la cascade à ce moment là c'est quand même beau c'était différent c'était la nuit deux fois plus haut et j'avais un sac rempli de fragments de poterie du coup super déçu de Sony de ce coup là je veux dire les mecs qui abandonnent la PS Vita sont déconnés non mais c'est vrai il y a que les jeux indépendants qui sont dessus les jeux japonais qui sont là de ouf mais sinon les jeux les jeux pour l'Europe c'est pas trop ça à part les jeux Lego qui sortent chaque année voilà je suis un peu déçu tu vois j'aurais bien aimé peut-être bon après sur le stand vous pouvez jouer quand même à pas mal de jeux sur PS Vita mais je veux dire au niveau des conférences il n'a montré pas plus en avant que ça donc ça m'a un peu saoulé ils n'ont même pas montré Resident Evil ce qu'il donnait sur PS Vita je sais pas s'il était jouable à l'E3 donc voilà je trouve ça un peu dommage autant la médiatiser le plus possible et la montrer en conférence c'est pas enfin voilà c'est le truc que je pense après ils ont la PS4 elle se porte merveilleusement bien d'ailleurs Microsoft a annoncé une manette à palette qui est juste sublime je pense l'acheter même si bon l'exclusivité l'exclusivité je suis désolé pour mes doigts l'exclusivité Black Ops 3 est passée sur Sony comme je l'avais dit non mais c'était sûr c'était sûr et je suis trop content je suis content de ne pas avoir tourné ma veste envers Sony même si les gameplays que je faisais étaient plus sur PS sur Xbox je je gardais mon petit côté Sony voilà désolé pour mon doigt c'est le jeu qui veut ça voilà les petits calcots charbon donc du coup j'aurais bien aimé qu'ils nous parlent par exemple de Gravity Rush 2 sur PS Vita ou c'est peut-être la vieille rumeur dégueulasse qui était sur Black Ops 2 mode zombie j'en avais parlé vite fait non j'en avais même pas parlé bon ça c'était sûr c'était faux mais voilà allez saute ma gueule donc l'eau est super bien faite alors d'ailleurs en fait c'était le quand ils ont quand ils ont fait le jeu en fait le moteur graphique pouvait leur donner on va dire quelque chose de vraiment cool et c'était l'eau qu'ils ont choisi pour donner le plus de réalisme à l'eau je ne sais pas trop comment expliquer ça mais bref donc l'eau est vraiment bien faite sur ce jeu PS Vita tac petit calque charbon encore puis vous avez genre des petits vestiges genre un casque un moment ou même un talisman que vous devez nettoyer comme ça pareil avec le doigt ce que là il faut enlever la poussière c'est vraiment cool c'est drôle et tout ça fait une petite phase de gameplay sympa tac désolé si ça bouge dans tous les sens si vous voyez mon doigt normal de toute façon donc voilà je pense que là il n'y aura plus de vidéos de PS Vita tant que je repars sur mon PC il y a intérêt que ce soit vendredi justement ou 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 comment ou samedi allez lundi ou plus tard en plus j'ai mes derniers examens lundi et après comme ça donc voilà pour la sortie au plus tard pour la sortie de la PS4 et 10W ça me casse les couilles que je ne l'ai pas donc ici voilà c'est ni Maya ni Aztec ouais j'aurais bien dit Muisca mais ils n'ont jamais migré au nord de la Colombie Nathan Drake encyclopédie sur pattes un conin eux par contre donc si vous ne connaissez pas une chartide pour vous donner un petit rapport c'est un peu comme à la Tomb Raider mais en mec ou alors plus plus connu sur un un petit un petit Dylan Jones quoi des temps modernes donc je pense qu'on va se laisser sur ce beau papier peint ce qu'on l'appelle comme ça c'est un papier peint c'est pas des graphismes mais on va se laisser là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher j'ai mis un petit commentaire et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde en espérant que j'ai mon PC salut